Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle relationnelle de plus. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va essayer de voir un petit peu les messages qu'on a à recevoir à l'instant T par rapport à un relationnel. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi. Si ça résonne un petit peu moins, n'hésite pas à visionner les guidances précédentes qui sont elles aussi intemporelles. Tout dépend de là où tu te trouves sur ton parcours, tout dépend du relationnel qui te préoccupe, tout dépend en fait d'une eau karmique que tu es amené à dénouer ou à travailler à l'instant T. D'accord ? Allez, prends ce qui résonne pour toi. Prends ce qui t'aide à avancer, ce qui t'aide à comprendre une situation. On parle de musique. On te parle de quelqu'un, alors soit qui est dans le monde de la musique, soit qui joue d'un instrument de musique. Et c'est quelqu'un qui est dans son monde un petit peu, qui donne l'impression comme ça d'être dans son monde. C'est peut-être toi. C'est peut-être toi. Alors, pour certains d'entre vous, il s'agit d'un enfant ou de quelqu'un de ta famille, d'un membre de ta famille, visiblement, qui se trouve en conflit par rapport à une insertion professionnelle, une réorientation professionnelle, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui n'ose pas en fait t'exprimer qu'il voudrait, il ou elle, c'est toi qui accordes, bien sûr, qu'il voudrait intégrer un milieu artistique. Donc, pour certains, il y a une tentative qui a été faite et qui a donné en fait à ce qu'on perçoit comme un échec. Mais en fait, on encourage cette personne, peut-être que c'est toi, à continuer à persévérer. De toute façon, il y a des doutes de ce côté-là, mais il y a un aboutissement positif qui s'annonce en fait. Il y a une récompense des efforts et quelque chose comme ça qui va faire que... Alors, pour certains d'entre vous qui travaillez déjà dans le milieu artistique et donc dans le milieu de la musique, il y a des revendications de droits d'auteur ou peut-être une récompense par rapport à un travail dans le monde de la musique. Encore une fois, on me parle de musique, de musique, de musique. Il y a une scène aussi, donc il y a peut-être une représentation en public, quelque chose comme ça, qui va porter ses fruits ou en tout cas qui va être plus efficace que ce que tu penses. C'est très spécifique comme message-là. Alors, il y a un message tout particulier. Visiblement, soit c'est toi qui attends un enfant, soit c'est ta compagne. Et vous vous posez énormément de questions sur ce petit. On te dit qu'en fait, ça va très très bien se passer. Et ce petit a quelque chose de prédestiné. Encore une fois, dans la musique ou en tout cas dans le monde artistique. C'est beau d'avoir ce genre de nouvelles. C'est beau d'avoir ce genre de nouvelles. Oui, on te dit de toute façon, d'un point de vue relationnel beaucoup plus général, musique, pas musique, tout ce que tu veux. On te dit que de toute façon, si tu as l'impression d'être dans une impasse, si tu as l'impression de tourner en rond avec quelqu'un, c'est pas grave en fait. On te dit que c'est temporaire. On te dit que c'est temporaire parce qu'il y a des choses dont tu n'es pas au courant et qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de travailler. En partie, en ta faveur. Dans une autre partie, tu auras l'impression dans un premier temps que l'univers joue contre toi. Mais en fait, non. En fait, non. Pour certains, tu es face à l'indécision de quelqu'un en termes d'engagement relationnel. Il y a quelqu'un qui, soit c'est toi, soit c'est en face de toi qu'on hésite en termes de relation. Et tu as l'impression en fait que cette personne n'a pas changé, que cette personne a toujours été centrée sur elle-même. On ne va pas évoquer le terme d'égocentrisme parce que ça serait vraiment extrême. C'est une personne qui t'a donné l'impression en fait d'être très recentrée sur elle-même. Et tu as espéré dernièrement que cette personne avait changé. Et il y a eu comme une déception. Mais en fait, on te dit non, non, non. Ce n'est pas une déception. Ce n'est pas une déception. C'est juste que pour l'instant, en fait, on recule pour mieux sauter chez cette personne. On attire aussi ton attention sur le fait que s'il y a un retard, s'il y a un décalage aussi chez cette personne, ça veut dire que chez toi, il y a quelque chose aussi à continuer à travailler. Ça fait partie des vérités qui nous piquent au quotidien parce qu'on a beau se dire, oui, mais moi, je travaille sur moi tous les jours, j'ai travaillé sur mon profondeur, c'est bon, j'ai guéri mes blessures. Non, j'entends ça partout. J'ai guéri mes blessures, c'est bon. Les blessures émotionnelles, on les guérit, on avance sur ça. Mais pour parler de guérison optimale, c'est quand même difficile. Le travail de guérison émotionnelle, ça prend une incarnation. Ça prend une incarnation à partir du moment où tu te concentres sur une blessure émotionnelle bien spécifique. Mais ça veut dire qu'il y a des progrès possibles, en fait, tout le temps. Tout le temps. Ça veut dire que tu es capable et que tu as parfaitement les épaules pour avancer par toi-même. Alors attention, parce qu'il y a quelqu'un qui te jalouse là. Alors que ce soit au travail comme au niveau relationnel, il y a quelqu'un qui te jalouse. Il y a quelqu'un qui jalouse ta capacité, en fait, à mener ta vie, à rebondir, à faire ta vie comme ça de ton côté, à ne compter que sur toi-même. Tu as traversé une tempête quand même qui t'a paru grandessante pendant longtemps. C'est comme si tu avais eu la sensation qu'en fait, cette tempête n'allait jamais prendre fin. Par moment, encore aujourd'hui, par moment, tu as l'impression de plonger à nouveau dans cette tempête et de te dire, ah là 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 là, mais je suis en train de régresser. Il se passe quoi, en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression comme ça de régresser ou de stagner ? Non, non, tu es en train d'avancer. Et c'est beau parce que tu es vraiment en train d'avancer par toi-même. Tu es en train d'avancer par tes propres moyens. Dans tous les sens du terme, pour beaucoup d'entre vous, tu construis ta vie, tu te reconstruis. Mais il y a un changement qui est colossal au niveau relationnel et pour lequel tu n'es pas prêt. Pour certains d'entre vous, il s'agit d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre auquel tu ne crois pas. Voilà, on va dire des choses. Tu ne crois pas. Et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Par moment, tu te dis finalement, ce n'est peut-être pas le moment que je fasse une nouvelle rencontre forte parce que finalement, je suis bien dans ma vie. Je me suis habituée à mon indépendance, à mon autonomie. Je me suis habituée à ma vie actuelle. Et finalement, je me suis construit de nouveaux repères qui sont de plus en plus confortables. Et à d'autres moments, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment pour moi, en fait, cette rencontre, cette nouvelle rencontre ? Attention, parce qu'on te dit, maintiens-toi en mouvement. Là, il peut s'agir d'une rencontre quand même assez capitale avec qui le potentiel est quand même assez fort. Pour ceux qui sont face à l'indécision de quelqu'un, pareil, il s'agit... On a quand même le 10 de Pentacle en énergie dominante. Donc, on est dans une volonté de s'engager sur du long terme. On est dans une envie, en tout cas. Si on n'est pas sur la volonté, parce que la volonté implique des actes concrets, d'accord, des décisions tangibles, on est sur une envie, une envie qu'on s'interdit parfois de s'investir, de se projeter, de trouver un nouvel équilibre et de nouveaux repères avec une personne. Il y a quelqu'un en face de toi qui t'aime profondément, mais qui s'interdit énormément de choses. Voilà. Parce qu'il ou elle ne se sent pas légitime, en fait, d'entrer dans ta vie et d'y avoir autant d'importance que ce que tu voudrais lui donner. C'est ça aussi qui pourra empêcher, pour certains d'entre vous, une nouvelle rencontre ou, en tout cas, la ralentir. C'est ça aussi qui risque de te perturber sur le court et le moyen terme, en ce sens que, pour certains d'entre vous, en fait, tu risques d'être tiraillé entre le passé, donc cette personne qui occupe ton cœur, qui occupe ton esprit, pour qui tu as encore des sentiments, et cette nouvelle rencontre qui pourrait être un peu perturbante parce que tu risques de te dire, en fait, c'est une personne qui pourrait avoir tout le potentiel que je recherche, mais finalement, ce n'est pas cette personne que je veux. Tu vois, c'est pour ça qu'on t'encourage aussi à travailler sur toi, tu vois. C'est pour ça que ça prend autant de temps. Donc, ne t'inquiète pas si tu te trouves dans une situation qui ressemble pour toi à une impasse au niveau relationnel. Ça ne veut pas dire qu'au niveau professionnel, les choses sont bloquées. En général, on est sur un système de vase communiquant, d'accord ? On peut avoir l'impression que tout est bloqué dans notre vie, mais en général, quand on prend de la hauteur, quand le relationnel personnel est vraiment, vraiment bloqué, le professionnel bouge un petit peu. Et là, on te dit, voilà, essaie de prendre de la hauteur parce que le tableau de ta vie n'est pas si sombre que ça. Pour certains d'entre vous, on se désespère de fonder un foyer. On se désespère de fonder un foyer, mais là, justement, on te dit, le professionnel prime encore pour l'instant. Pour l'instant, compte un petit peu sur ton évolution professionnelle. Travaille un petit peu. Concentre-toi encore un petit peu plus sur une meilleure assise professionnelle. Il y a quelque chose là qui fait que, effectivement, tu es en train de sortir de ta zone de confort depuis un moment-là. Tu prends sur toi. On reconnaît tes efforts. On reconnaît ton implication. On reconnaît ta bonne volonté. Ça, il n'y a pas de problème. On t'encourage. C'est pour ça aussi que, pour certaines choses, tu es placé face à des choix ou face à des indécisions chez d'autres personnes. C'est justement pour te pousser à ne pas poser, en fait, ton avenir, qu'il soit professionnel ou relationnel, dans les mains d'autres personnes. C'est pour te pousser à te dire de façon plus systématique, OK, cette personne ne veut pas bouger. Moi, je sais dans quelle direction je veux aller. Donc, si cette personne ne veut pas avancer avec moi pour l'instant, je vais faire le premier pas. Je vais me motiver et je vais avancer, tu vois. Donc, cette synchronicité, cet aboutissement positif que tu recherches et qui est un petit peu idéalisé, ce qui peut tout à fait se comprendre parce que, si tu veux, à tes yeux, c'est comme si tu te disais, quand même, ça serait plus simple si le dialogue était quand même débloqué, si on pouvait parler sans que ce soit tout le temps à couteau tiré, sans que les tensions soient tout le temps ravivées. Effectivement, les conditions ne sont pas optimales, mais justement, ça te pousse à approfondir ton raisonnement et à approfondir ton développement personnel à toi. Mais quand même, ce n'est pas parce que la roue de la fortune tombe à l'envers que ça n'arrivera pas à cet aboutissement positif. C'est pour ça qu'on te parle de persévérance, de constance, de motivation à garder. Et on a la tempérance. Tu vois, je te parlais de nerfs ravifs et de tensions ravivées. Attention ! Attention à des conversations peut-être un peu trop tendues. Attention à... Moi, je perçois des personnes qui prennent les choses très, très, très à cœur. On te dit tu aimes entièrement. Tu aimes entièrement. Mais pour l'instant, en fait, on t'encourage vraiment. C'est très particulier. On t'encourage vraiment, d'un point de vue plus général, à mettre pour l'instant le professionnel dans un premier plan. Au premier plan. Dans tes premières préoccupations. Occupe-toi de ton quotidien professionnel, de ton évolution, de ton élévation, de tout ce que tu peux améliorer. On te précise qu'il y a toujours quelque chose à améliorer, à changer, à transformer, à aller chercher, si tu veux, du changement, à construire. Tu es sur une transformation là qui va te demander aussi un choix que tu as déjà en tête. Visiblement, en fait, tu n'es pas dans l'impasse au niveau professionnel. Tu es dans l'impasse au niveau relationnel. Donc, on te demande, effectivement, de ne pas tout mélanger. Parce que parfois, dans les moments de fatigue, les moments d'indécision, tu as tendance à manquer de recul et à te dire, oh là là, mais tout est bloqué, en fait, mais je m'ennuie, en fait, je m'ennuie dans ma vie. Mais en fait, non. En fait, non. Non, non, non. Tu es en train de poser les jalons de quelque chose de très important, de quelque chose de très significatif pour toi au niveau professionnel. Et c'est ce qui va te donner cette assise de façon très pragmatique pour pouvoir, pour beaucoup d'entre vous, débloquer un relationnel, que ce soit avec cette nouvelle rencontre ou avec cette personne qui te semble indécise. Il y a quelque chose là qui fait que... C'est comme si on te disait le projet professionnel que tu as en tête présentement a plus de priorité pour l'instant que cet aboutissement positif avec cette personne que tu as en tête peut-être, si tu la connais déjà, ou cette nouvelle rencontre. Rien de quand même ça. On a quand même la carte du musicien qui tombe. Je te parlais de quoi au début du tirage ? Pense à toi. Pense à toi. Pense à toi parce que cette personne dans l'empressement, si tu la connais déjà et qu'elle est dans l'indécision, cette personne, si tu la presse un petit peu, elle va, pour un petit peu être libérée de ce qu'il ou elle risque de percevoir comme une pression que tu lui mets, cette personne va te dire ce que tu veux entendre. Parce que cette personne sait ce que tu veux entendre. Elle sait ce que tu veux entendre. Elle sait ce que tu veux parce que toi, tu as posé des mots en fait sur ça déjà. Tu as déjà posé des mots sur ça. Et on a encore une fois la roue qui tombe. Donc, il y a un vrai changement qui s'annonce mais pour lequel on t'appelle à être patient. patient, le travail, ah ben voilà, et on a le compromis qui s'annonce. Donc, en termes de dialogue, il y a quelque chose qui va se nouer ou se renouer, s'approfondir, se reconstruire. En tout cas, prendre une tournure beaucoup plus intéressante et beaucoup plus consciente en fait. Tu vois, l'ambition te parle de projection, d'accord, de capacité, de potentiel, d'envie aussi, d'envie commune et pas seulement d'un besoin. D'accord ? Donc, on n'est pas du tout dans une relation de dépendance. On n'est pas du tout dans quelque chose de déséquilibré en termes d'intérêt. En termes énergétiques, par contre, on n'est pas sur la même conscience. On n'est pas sur la même clairvoyance. Donc, c'est en ça en fait que s'inscrit ce déséquilibre énergétique. Ok ? Tu comprends ce que je veux dire ? Mais on n'est pas dans une dépendance affective. On n'est pas dans une dépendance matérielle. On n'est pas, tu vois, on te parle d'investissement mais d'investissement pour l'instant sur toi-même. Tu vois ? Tu as fourni des efforts jusqu'à présent. Encore une fois, dans cette tempête que tu as traversée, tu as tenu bon, en fait. Tu as tenu bon. Tu as eu l'impression comme ça de... Mais tu es une force de la nature. Vraiment. Et d'ailleurs, on a dû déjà te le dire. Tu es une force de la nature parce que beaucoup seraient tombés ou en tout cas auraient eu une santé fragilisée, une santé physique. fragilisée et voire même psychologique, morale, par tout ça, par tous ces aléas, par toutes ces tempêtes, par toutes ces perturbations parce qu'on te parle vraiment de quelque chose que tu as travaillé, que tu as traversé seul. Et c'est très fort. C'est très, très fort. Et vraiment, on te confirme que ça va te servir aussi bien sur ton développement professionnel que sur ton développement relationnel par rapport aux autres en général et pas seulement à la personne que tu as en tête. Tu vois ? Ouais, c'est ça. Tu vas bientôt trouver un équilibre entre plaisir et travail. Donc, entre mental et intuition aussi. Ça va de même. Entre le... le concret, en fait, ce qui se passe ici, le matériel et le spirituel. Il y a un bon équilibre qui est en train de se trouver, tu vois, et qui va justement pouvoir te permettre d'arrêter de te mentir à toi-même par rapport à certains aspects de ta vie que tu essayes d'occulter encore jusqu'à présent parce que, voilà, ça ne reflète pas une vérité qui te fait plaisir. Ça ne... C'est comme si tu te disais c'est bon, j'ai fait assez d'efforts comme ça. Je ne veux pas me rajouter encore cet aspect de ma vie. J'ai déjà bien assez à faire comme ça. Mais tu fais comme tu veux, en fait. Chaque chose en son temps. Là, on n'est pas en train de te presser. Justement, on est en train de t'encourager à viser la progression. D'accord ? Tu es en train de sortir ton épingle du jeu aussi bien au niveau professionnel que relationnel. Mais le professionnel, encore une fois, sort un petit peu plus fort ici. Tu as une personnalité qui se dessine beaucoup plus fort. Tu as... Tu as une pratique et c'est pour ça qu'on me parle d'un métier artistique aussi ou qui a un lien de toute façon, de près ou de loin avec la créativité. Il y a quelque chose là qui fait qu'effectivement, tu es en train de sortir ton épingle du jeu. Tu vas sortir ton épingle du jeu. Ton profil ou ta création va faire mouche. Alors, effectivement, on te dit qu'il y a de la compétitivité. D'accord ? Tu ne seras pas forcément le seul élément intéressant dans toute la foule. Mais on te demande de croire davantage en toi. D'accord ? Parce que de toute façon, reste droit dans tes bottes. Vraiment. Reste droit dans tes bottes. Reste aligné avec tes valeurs. Reste comme tu es. Reste naturel et n'essaye pas de jouer un rôle. D'accord ? Parce qu'on te parle d'un engagement sur du long terme. Engagement professionnel sur du long terme ou en tout cas construction d'un projet qui va te permettre effectivement d'y voir un petit peu plus clair sur la suite de ton parcours professionnel. Et en coulisses, ça va débloquer un relationnel. Parce que ça va débloquer une confiance en toi que tu n'as pas encore de façon optimale en fait. De façon bien forte. Donc effectivement, ne laisse pas ton mental te gonfler d'orgueil et n'essaye pas en fait de... C'est sur ça qu'on attire ton attention parce que pour combler un manque de confiance en soi, on peut avoir tendance en fait à surjouer et donc à tomber dans l'arrogance, à tomber dans la suffisance, ce sont des traits qui ne te correspondent pas. En tout cas, ce sont des... Ce sont des aspects de toi en fait qui seraient complètement faussés si tu les montrais comme ça en fait à l'extérieur. Tu comprends ce que je veux dire ? On risque de te penser comme ça si tu en fais trop. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le fait de rester aligné avec qui tu es en fait. De rester naturel et vraiment de rester toi-même. C'est toi qui feras la différence. On est vraiment en train de te dire ça. C'est toi qui feras la différence et avec cette personne que tu la connaisses ou que ce soit une rencontre à venir, c'est toi-même qui feras la différence aussi. Tu as une sensibilité, tu as une richesse qui est toute particulière, qui est vraiment belle et qui est appelée à être encore plus lumineuse, qui est appelée à rayonner plus fort. Mais tout dépend de la confiance et du crédit que tu lui donnes en fait. Tu vois ? C'est pour ça qu'on te dit investis en toi-même. Investis en toi-même. Alors pour certains, par contre, attention, attention à la surcharge de travail, attention à la surcharge émotionnelle. On te parle de douleur au lombard qu'il va falloir surveiller par rapport à tout ça. Mais on te parle de pérennité. D'accord ? Donc on te confirme qu'effectivement tes efforts vont payer. Ta patience va payer. Ça fait plaisir ce genre de tirage parce que même s'il y a des messages qui piquent et qui remettent en question certaines de nos certitudes, on est vraiment en train de nous pousser à nous projeter sur du long terme. Pour certains, le premier mois d'été apparaît comme une période soit qui a été cruciale pour toi, tant au niveau professionnel que relationnel, soit qui va être crucial pour toi dans les deux cas. Dans les deux cas, on te parle de collaboration, on te parle de quelque chose qui va t'apporter plus de stabilité générale. D'accord ? Qui va t'apporter cette sécurité, ce petit aspect de sécurité qui soit matériel ou émotionnel qui te manque en fait dont tu as l'impression de manquer et que tu as l'impression d'aller chercher un petit peu partout. Toi-même, quand tu prends du recul, tu te dis mais finalement, est-ce que je ne suis pas en train de me disperser là ? Est-ce que je ne suis pas en train de me perdre dans quelque chose qui ne me correspond pas ? On te parle d'accomplissement quand même. L'accomplissement, c'est la réussite. L'accomplissement, c'est la sortie de sa zone de confort, c'est la reconnaissance de nos efforts. Donc, c'est quelque chose et on a la promotion. Ok ? Donc, même au niveau relationnel, il y a quelqu'un qui va ouvrir les yeux sur toi, il y a quelqu'un qui va t'accorder beaucoup plus de crédit, beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de douceur, mais qui va comprendre aussi certaines choses. Actuellement, cette personne n'a pas forcément compris certains aspects de ton tempérament, de ton caractère parce que vous n'avez pas encore assez échangé de ce côté-là. Il y a des échanges, il y a des conversations qui vont avoir lieu, qui ne vont pas forcément au premier abord donner le résultat que tu voudrais. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va te dire de suite « Ah, mais je comprends maintenant pourquoi il s'est passé ça, je comprends pourquoi je comprends plein de choses maintenant de toi, ne t'inquiète pas, je vais rester là. » C'est quelqu'un qui va réfléchir par après et qui va se rendre compte de beaucoup, beaucoup de choses en fait dans votre relationnel, mais c'est un relationnel qui est beau, c'est un relationnel qui est riche, c'est un relationnel qui a du potentiel, encore une fois. D'accord ? À toi de voir. Après, je te rappelle comme toujours parce que même si tu ne veux pas de cette personne du passé, si cette personne du passé est censée revenir, ça veut dire que vous avez encore quelque chose à régler ou que toi-même de ton côté, tu as quelque chose à régler. D'accord ? Donc même si tu ne veux pas du retour de cette personne, si elle doit revenir, elle reviendra. Ok ? D'accord ? Ok ? Je préfère préciser ça parce que dans le pouvoir de l'intention, ce n'est pas en disant mais de toute façon, c'est terminé, cette personne, je n'en veux plus, qu'elle ne reviendra pas. Tu vois ? Je ferai une vidéo aussi sur certains réduels pour couper des liens qui posent question et sur lesquels je trouve qu'il y a quand même pas mal de méconnaissances et quelques dérives aussi qui peuvent amener à des incompréhensions par après et des perturbations émotionnelles qui pourraient quand même être évitées si on faisait ça avec plus de connaissances et plus de conscience, plus de responsabilité émotionnelle aussi. Donc cette personne-là, de toute façon, elle est là, elle est dans ton paysage. Pour l'instant, elle y est en pointillé. Tu voudrais peut-être qu'elle y soit de façon plus permanente ou pas. Pour certains, il est question d'une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, dans tous les cas, et même si tu as le passé et la nouvelle rencontre qui arrive de toute façon, dans tous les cas, on est en train de te dire mets ton évolution professionnelle en priorité. il y a des choses qui ont besoin de gagner en maturité, il y a des choses qui ont besoin d'infuser, il y a des choses qui ont besoin de gagner en force, en fluidité et en stabilité, tu vois, en clarté. Du coup, pour ça, en fait, vous avez besoin de temps et vous avez besoin de prendre du temps chacun pour vous. D'accord ? Donc, prends les choses comme elles viennent et surtout, lâche prise par rapport à tout ça. D'accord ? Accorde-toi de l'amour, accorde-toi de l'attention, accorde-toi du temps. N'oublie pas, tu es une belle personne, tu as ta place, tu as ton importance et surtout, tu as ton chemin à faire aussi. D'accord ? Allez, mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, comme d'habitude, envoyez-moi un mail. Happy vous a fait un petit coucou. Je vous envoie tout mon soutien. Rejoignez-moi aussi sur Instagram et TikTok et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501